Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo afin de vous partager un de mes masques visage favoris. C'est un masque à l'argile blanche de chez La Rosée. C'est une marque que l'on retrouve en parapharmacie pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais ça m'étonnerait, ils ont également une boutique en ligne. Alors La Rosée, c'est une marque de produits naturels. Ils sont faits à base de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour ça que c'est une de mes gammes favorites lorsque je suis en mode bio et comme vous le savez, j'aime tout ce qui est issu de l'industrie biologique mais également étant beauty make-up addict. Du coup j'aime énormément tout ce qui est issu de l'industrie moderne. Voilà, donc judge me. Du coup La Rosée, j'aime beaucoup ce masque là. Et là en sortant de la douche je me suis dit Coco, t'es obligé de leur faire découvrir pour celles qui ne connaissent pas. Alors la particularité de ce masque à l'argile c'est qu'il se présente sous forme stick. Vous voyez comme un déodorant, c'est assez original. Et il est 3 en 1, c'est-à-dire qu'il répare, purifie et détoxifie. Alors je vais l'appliquer tout de suite comme ça on ne fait pas vraiment une longue vidéo. Vous voyez comme ceci. Et il sent divinement bon. Alors pour l'appliquer il va falloir vous nettoyer au préalable le visage. Voilà, sur visage sec vous l'utilisez car l'argile elle est un peu humide. C'est assez particulier. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce masque. Donc vous l'appliquez comme ceci en couche épaisse. Vous évitez les contours de l'œil. Vous n'oubliez pas également de descendre au niveau du cou. Je vous ai posté il y a quelques jours une vidéo de ma skincare routine. Je vous la présente ici. Comme je vous le dis tout le temps c'est vraiment très important d'avoir une bonne skincare routine. Car une belle peau c'est une peau hydratée. Et ce masque à l'argile il va hydrater également la peau en profondeur. Donc voilà. Adaptez une skincare routine. Mais une à deux fois par semaine. Appliquez un masque visage. Vraiment ça va raffermir et resserrer les pores. Donc en combo avec des bonnes crèmes hydratantes. Des belles lotions. Vous allez voir votre visage il va être beaucoup plus lumineux. Il ne va pas être terne. Il va être radieux. Et ça quand vous appliquez que ce soit juste une cc crème, bébé crème. Ou si vous aimez vraiment vous maquiller. Vous tartiner plein de fond de teint etc. Avec les blushs et tout ce qui s'ensuit. Et bien vous allez voir que le rendu il va être vraiment meilleur. Le masque agit en trois temps. Il répare sa grande richesse en silice. Stimule la régénération de la peau et cicatrise. Fini les imperfections. Le teint est éclatant de santé et la peau défatiguée. Il purifie. Il éradique toutes les impuretés au niveau cutané. Absorbe l'excès de sébum et resserre les pores. Il détoxifie. Il permet d'éliminer la pollution que votre peau accumule au quotidien. Les toxines, bactéries et autres substances indésirables ne lui résistent pas. Le masque laisse la peau parfaitement nette, lisse et purifiée de toutes les impuretés et ses toxines. La peau repart de zéro. L'argile blanche koalin est la plus pure et la plus douce des argiles. Elle est adaptée pour les peaux fragiles et sensibles qui ont besoin de se régénérer en douceur. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup l'adapter à tous les types de peau. Les peaux grasses, mixtes, peaux normales, sèches. Voilà, une fois que vous avez fini d'appliquer l'argile blanche, vous la laissez poser 5 minutes sur le visage le temps qu'elle sèche. Voilà, là l'argile blanche elle est douce pour les personnes qui ne supportent pas d'avoir le visage qui tiraille avec l'argile verte. Ça vraiment, c'est le bon compromis. Il faut savoir que l'arrosé respecte tous les types de peau également. C'est testé dermatologiquement, etc. Tous les brevets sont posés, ce qui en fait vraiment une marque de choix. Juste avant, pour les personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait du stick, est-ce qu'on le reste ou pas, pas du tout. Vous ne le fermez pas. Vous re-rentrez tout simplement comme ça et quand ça sera vidé, tout comme un déodorant, vous voyez, vous allez le jeter. C'est tout. Voilà, on se retrouve 5 minutes après. Du coup, moi, pour enlever l'argile blanche, alors il y a des personnes, elles vont laver directement avec leurs mains et mettre l'eau sur le visage. Moi, j'aime bien utiliser ces petites éponges-là que j'avais reçues d'une collaboration avec Shein. Pour les personnes qui s'intéressent, je vous partage le lien de cette vidéo. Ici, il y a vraiment plein de petites pépites à dénicher sur ce site-là et des choses vraiment pas chères. Alors, je mouille l'éponge, voilà, avec un peu d'eau tiède ou de l'eau froide. Ça, c'est vraiment à votre convenance. L'idéal, bien évidemment, c'est l'eau froide car l'eau froide, elle raffermit la peau et maintient une meilleure élasticité. Donc, on n'essore pas complètement afin de faire relever l'argile. Et voilà, en petits mouvements comme ceci, on va frotter. Voilà. La peau, elle est immédiatement beaucoup plus douce. J'aime de trop, vraiment. Et il faut savoir que l'argile blanche, également pour les personnes qui ont des anciennes traces d'acné, des traces au visage, etc., elle va aider à éclaircir et à les effacer. Donc, c'est vraiment génial. Je vais tester les produits La Rosée et vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà pour la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je vais me sécher les cheveux car je me suis lavé les cheveux, bien évidemment. Sinon, je n'aurai pas ça sur la tête. Et j'ai utilisé les merveilleux produits RK Paris. Pour les personnes qui ne savent pas encore, j'utilise que ça. Ce sont vraiment les best produits sur le marché. Alors, les produits RK sont pareils. Faits à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a de l'acide hyaluronique, de la kératine, du caviar, de l'huile d'argan. C'est sans formol, sans sulfate, adapté à tous les types de cheveux. Il y a une formulation pousse qui va vous permettre d'avoir des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus forts. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur incroyable de jasmin. Pour moi, les odeurs dans les produits, c'est vraiment important. Surtout quand ils ne sont pas en tétant. Vous savez, juste la petite senteur qu'il faut. Il ne faut pas que ça vienne me donner le tournis. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets aussi une petite vidéo là, si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, mes buts. C'est ça.